Quand la proposition a été faite à mon prédécesseur, à Frédéric Cuvillier, d'emblée, il l'a accepté, puisque nous avons véritablement un gros challenge sur la région, puisque nous avons des résultats scolaires qui sont encore à améliorer. Et il s'avérait que ce nouvel outil était un outil qui nous semblait permettre, justement, peut-être une nouvelle voie, une innovation qui permettrait d'appréhender autrement à la fois l'éducation, le système éducatif et ce qu'allaient en faire les enfants. La grande collaboration entre notamment l'enseignant de la classe, l'inspection académique et puis BIC, où les logiciels, au fur et à mesure, ont été revus, où il y a eu des améliorations, des amendements, ce qui a permis véritablement un suivi. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un produit évolutif et que les ingénieurs de chez BIC ont vraiment tenu compte de nos demandes pour s'adapter au plus près de ce que les enseignants ont besoin. Et une expérience locale également, ça permet le grand dialogue, et notamment avec le professeur. Ça a été aussi l'enrichissement mutuel entre l'utilisateur, le concepteur, et je crois que là aussi, ça ne peut être qu'une grande avancée. On a un logiciel conçu pour une utilisation collective pédagogique, avec celui des élèves. Les programmes sont pris en compte, les modules évoluent. Il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées, mais par rapport à nos besoins, par rapport à ce qui a été signalé. On n'est pas dans des applications qui sont faites pour une utilisation à la maison individuelle. Ça, c'est toute la différence. Nous avons la volonté d'équiper une seconde classe, voire peut-être dans les années une troisième, une quatrième, mais nous laissons le choix des professeurs et de l'école à l'inspecteur d'académie. On a assuré des formations, donc des formations pédagogiques. Comment vais-je organiser ma séance ? Quelles activités je vais proposer ? Est-ce qu'il est intéressant pour cette activité-là d'utiliser les tablettes ? Est-ce qu'au contraire, le tableau vert ou le cahier est beaucoup plus efficace ? Sur le CMD, on avait une enseignante qui manipulait assez bien tout ce qui était numérique. Par contre, en CMA, un peu moins. Donc, la comparaison pour savoir si l'outil, si le logiciel était adapté ou pas, si on pouvait s'y mettre facilement, était beaucoup plus fiable. Dernièrement, j'ai mis en place une formation pour six enseignants, donc trois enseignants qui ont travaillé sur le produit et trois enseignants qui vont travailler l'année prochaine avec les tablettes puisque la ville de Boulogne a décidé d'équiper une deuxième école. Donc, j'ai voulu que ces enseignants puissent faire profiter du fruit de leur recherche parce que je souhaitais créer une équipe qui va essayer de travailler à exploiter au maximum les ressources de l'outil. La réforme des rythmes scolaires est aussi un moment qui doit nous profiter pour utiliser au maximum ces nouvelles technologies. Et c'est le temps idéal puisque nous allons travailler par séquence d'une heure. Séquence d'une heure, ça nous permet effectivement, avec du matériel mobile, de pouvoir l'utiliser dans d'autres équipements, d'autres établissements et d'initier les jeunes boulonnais qui voudront suivre ces activités de temps périscolaire et déjà de leur mettre un petit peu le pied à l'étrier et de leur permettre de préparer les années à venir. On a effectivement beaucoup de familles en difficulté, on a beaucoup de familles monoparentales aussi, donc avec des parents qui n'ont pas toujours forcément le temps ni les moyens de suivre les enfants, ce qui fait que justement le temps périscolaire, on espère bien pouvoir le rentabiliser au maximum pour les acquisitions. Et je crois que justement l'instrument numérique va être vraiment un instrument extrêmement important pour nous.